Le principe surtout, c'était de déconstruire un petit peu les idées reçues, négatives, qui existent sur le vieillissement. En gros, on a un petit peu l'impression qu'il y a soit d'un côté les seniors actifs, soit les dépendants un peu en EHPAD. Et ce qu'on voulait aller chercher, c'était tout l'entre-deux, toute la complexité vraiment de ces allées de vie. Lire cet ouvrage nous paraît important pour justement essayer de déconstruire un petit peu les stéréotypes qu'on a sur la vieillesse et le vieillissement. Et essayer de sortir un petit peu de la vision négative qu'on peut avoir sur ces années de vie. Et puis c'est aussi peut-être un ouvrage qui nous apprend aussi de nouvelles choses et même de nouveaux concepts, on pourrait dire, sur l'avancé en âge, dont on n'entend pas nécessairement parler dans la vie de tous les jours. Parmi lesquels il y a par exemple l'âge subjectif qui est abordé dans un des chapitres, la notion de ressource cognitive qui est effectivement un des facteurs très importants pour arriver à bien vieillir. Et puis également une notion qui est développée dans l'accompagnement des personnes âgées en EHPAD qui est par exemple le positive care, l'accompagnement positif. Nous on veut prôner justement quelque chose de positif de l'avancée en âge, les facteurs positifs de l'avancée en âge. Alors attention, un positif ça ne veut pas dire naïf, on est conscient qu'avec l'âge il y a tout un tas d'aléas qui vont arriver, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bien vieillir. Et mettre en avant aussi les facteurs positifs du bien vieillir, c'est aussi peut-être avoir un poids sur les politiques publiques qu'on peut éventuellement développer à l'heure actuelle. Cet ouvrage s'adresse vraiment à tout le monde tout simplement parce qu'on est tous concernés par le processus de vieillissement et que l'idée c'est vraiment justement de préparer cette avancée en âge pour mieux vivre.